Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment cliquer et render HTML code dans votre application Android avec Android Studio. Pour cliquer et render HTML code dans une application Android, nous allons utiliser le component WebView disponible dans le standard dans Android SDK. Nous pouvons écrire le code Java de l'activité principale. Nous déclare un propriétaire pour le WebView. Dans l'onCreate méthode, nous créons WebView instance. Ensuite, nous enabons le JavaScript pour le WebView par calling le setJavaScriptEnabled avec TrueInParameter sur le objectif du WebView. Le deuxième étape est d'ajouter une vue WebView à notre client WebView. Maintenant, nous pouvons écrire des contenus HTML avec le sSorelBlockTitle. Nous avons un tag HTML, un body et quelques CSS pour customiser notre HTML code. nous avons un texte de «SorelBlockTitle». «SorelBlockTitle» avec le sSorelBlockTitle. Ensuite, nous prenons ces données sur la WebView en appelant la méthode de la lotdata avec un encode UTF-8. Enfin, nous pouvons ajuster cette WebView comme le contenu de l'activité principale. Dans la méthode de l'activité principale, nous n'oublions pas de détruire l'état interne de la WebView afin d'éviter les leaks de mémoire en appelant la méthode de la méthode de l'application. Maintenant, nous pouvons essayer notre application en appelant le bouton de l'accueil sur Android Studio. Nous attendons pendant la construction de Gradle, ça peut prendre un peu de temps. Ok, l'activité est presque lancée, donc le contenu de l'HTML est bien loadé dans notre application Android avec le « Hello from sSORL » de l'HTML qui est montré. Ça fonctionne bien. C'est tout pour ce tutoriel. Ne hésitez pas à abonner à la chaîne sSORL si vous voulez découvrir plus de tutoriels sur l'entreprise. de l'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !